bon geek à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi ça va très bien comme d'habitude et vous alors comment ça va bien début d'un espace bien tant mieux n'hésitez pas comme d'habitude un petit like un petit commentaire n'oubliez pas ça fait toujours plaisir et ça prouve qu'on ne travaille pas pour rien aujourd'hui plusieurs choses encore vous allez dire oh non eh ben si encore un petit retour de laserdisc je suis pareil trop content et une rentrée d'un petit pack de jeux ps3 un petit pack ps3 avec un jeu bien sympathique un jeu très très courant mais pas dans la forme où je vais vous montrer allez on y va première chose hop regardez ce carton ce carton est rempli de laserdisc si j'ai pas de bêtises les titres sont pas si dégueulasse que ça alors pareil je vais les prendre dans l'ordre où ils sont un prince d'égypte le prince d'égypte en dessin animé moi j'avais bien aimé j'adore l'égypte à savoir que j'adore l'égypte les pyramides j'ai eu la chance d'aller voir d'ailleurs en parlant de ça en parlant des pyramides si vous êtes un petit peu dans l'optique d'apprendre quelque chose de comprendre certaines choses de la vie n'hésitez pas à les regarder sur youtube vous avez une vidéo qui s'appelle les secrets des pyramides le secret des pyramides si j'ai pas de bêtises c'est une voix off féminine je crois que le film dure deux heures je crois surtout vous trouvez en deux parties de une heure ben regardez le bien parce que la dame va vous expliquer en fait que bah ouais on nous dit que les pyramides en tout cas la grande pyramide a été construite en 20 ans faites vous une idée mais moi j'y crois moyen donc après je ne dis pas que ce soit les extraterrestres ou qui que ce soit mais il y a des questions à se poser alors je vous rappelle que c'est un lot que j'ai acheté donc trop romance alors pas le plus grand film du temps en plus on en édition studio laser je pense que ça doit des rééditions à un moment donné c'est pas le meilleur film de l'année pourtant pourtant on a dû on a dû brad pitt on a dû bon on va pas savoir quel c'est pas ce que je prends mais on a dû gary oldman on a dû val kilmer du denis hopper du bon christian slatter c'est pas non plus la folie mais ce qui est fou c'est que les deux rôles principaux sont pas tenus je trouve à mon goût par les acteurs les plus intéressants du film ça reste un avis personnel dans un film que j'ai bien aimé avec un acteur que j'aime beaucoup et une actrice bah que pas mal non plus en tout cas dans ce rôle je l'aime bien après il ya des rôles où elle m'énerve un peu mais c'est jodie foster et matthew mcconaughey dans contact film super super sympa moi j'ai vraiment aimé ce film qui nous dit un peu est ce qu'on est seul dans l'univers ou pas pas c'est une question qu'on aimerait bien se poser mais voilà donc robert zemeckis qui a fait forrest gump et retrouver le futur bien entendu qui a fait ce film sympa un très beau philadelphia avec denzel washington et tom hanks qu'on ne présente plus tom hanks qu'on ne présente plus non plus vraiment bon film qui nous fait réfléchir sur certains aspects de notre société alors un film que j'aime bien que j'aime particulièrement pour plusieurs raisons déjà les acteurs sont pas mal la musique est pas mal du tout l'univers est sympa et à l'époque j'ai travaillé à mcdo et oui j'ai travaillé à mcdo plusieurs et à l'époque très à mcdo quand il est sorti et mcdo fait une grosse pub dedans on a vu plein de petits goodies sur ce film que je n'ai malheureusement plus mais si je vous dis l'île ou multipass exact cinquième élément avec bruce willis gary old man mila jovovitch très très bon film de luke besson si je dis pas de je suis même pas sur mon temps mais si je dis pas de bêtises c'est un de ses premiers grands films dans des studios américains en tout cas avec des têtes d'affiches américaines et christ tucker qui fait mourir de rire et oh je n'avais pas vu regardez ça c'est magnifique donc il s'ouvre comme ça avec donc la pochette à l'intérieur pour la phase 1 à phase 2 la phase 3 c'est en double laser disque c'est magnifique il est vraiment j'adore ce film j'adore vraiment ce film est vraiment sympa genre de film que je me lasse pas de regarder quand il passe un film encore avec bruce willis brad pitt exact exact il ya brad pitt dans ce film brad pitt qui est très très bon dans ce rôle d'ailleurs bruce willis toujours bas son niveau par contre je vous avouerai que je crois que je n'ai pas vu en entier parce que j'ai pas tout compris c'est l'armée des douze singes je mets le micro comme il faut parce qu'il gêne l'armée des douze singes ouais un petit peu bizarre un petit peu bizarre par contre j'adore brad pitt dans son rôle de fou de déjanté il est extrêmement bon un des films qui m'a fait choisir ce lot je pense que on n'a pas besoin de dire autre chose que ok les visiteurs le premier du nom est pour moi le meilleur le reste d'on peut le jeter un surtout le dernier je suis désolé jean renault je t'adore christian clavier je t'aime beaucoup jean marie poire et j'aime énormément ses films mais le dernier faut pas déconner quoi non non le dernier vous pouvez se déconner remonter dans le temps effacer le par contre quand ils seront donc au moment de retourner le film le 3 effacer le même le 2 le 2 le 2 je pense que le pire du 2 c'est d'avoir changé valérie remercier avec muriel robin alors je crois que si je dis pas de bêtises c'est parce que valérie remercier ne voulait pas tourner dans le 2 on ne pouvait pas mais non non c'était on a enlevé enlevé le personnage parce que c'est déjà le 2 voilà le 2 il a été tué par en tout cas à mon goût par muriel robin qui n'arrive pas à la cheville de valérie remercier dans ce rôle je précise un film que je ne connais absolument pas de jane akman et hug grant une mesure d'urgence non je ne connais pas du tout du tout du tout alors les aléas du métier font que eh ben on a déjà un double on a déjà un double nikita nikita en double alors c'est pas bien méchant c'est pas le genre de film qui risque de rester longtemps ici puisque comme d'habitude c'est ce genre de chose qui partira à l'échange ou en cadeau le film en laser disney quitte à pour ceux qui aiment juste le film dommage j'avais pas vu mais après c'est des lots donc je sais pas je les ai pas acheter un petit un peu abîmé je n'ai pas acheté que pour cela donc mais en double tant pis et ben donc voilà ça c'était le retour neuf films un film qui font bien plaisir 8 si on compte bien sûr que nikita est en double retour donc des jeux ps3 donc un fifa 14 comme d'hab ça on l'a déjà j'étais à 5 sur ps3 je crois que je l'ai déjà aussi je crois qu'il y en avait trop quatre que j'avais déjà mais c'est toujours pareil je vous dis dans les lots toujours en jeu qui partira à l'échange qui me ramènera normalement un jeu donc au final je ne perds pas au champ un ratchet and clank en platinum mx versus atv extrême limite on l'a rentré vous avez vu on va la dernière fois on a rentré en dans ps2 le même style pas trop mal ferrari challenge toujours sur ps3 un dirt 3 en collection essentielle moto gp15 c'est jamais alors ça c'est les jeux que j'ai jamais on n'arrive pas à jouer en fait c'est très compliqué de jouer un jeu de moto à la manette un assassin's creed black flag avec donc on exclut 60 minutes de gameplay exclusif f1 formula one édition toujours les jeux qui font plaisir mais quand même le premier f1 le premier jeu de f1 supply était quand même pas mal un grand turismo 5 et là le petit jeu que je vous ai parlé au tout début est un jeu vu revu et revu sur la play par contre la boîte j'y croyais même pas c'est écoutez boîte métallique donc c'est en boîte métallique c'est en coffret métallique et c'est regardé je vous montre juste ça donc e sport effectivement c'est un jeu de foot et ben c'est un fifa voilà exactement et c'est le fifa 12 fifa 12 en version métallique non je fais pas la smr 1 je connais pas ça en version métallique alors c'est une version que je connaissais pas du tout donc ce qui est rigolo c'est que donc si on ouvre hop on a la jaquette en gros de une boîte normale voilà mais en dur alors c'est c'est joli ça ira donc avec toutes les boîtes un peu métal qui font plaisir je sais même pas je sais même pas si j'ai rentré les jeux je crois j'y rentré mais pas tous je sais plus je suis en galère de tout rentrer je ne comprends plus rien donc voilà hop fini pour cette fois ah oui on montre de temps en temps mais j'aime bien montrer un petit peu en détail là surtout les laser disques que je rentre moi ça me fait super plaisir je vous rappelle que je suis un grand fan de cinéma du coup bah voilà là en deux trois trucs on est déjà une trentaine de films ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir c'est des films que certains je connais alors sur tous les films que mélanger il n'y en a que un que je connais pas du tout deux ou trois que j'ai pas vraiment vu de mémoire ou pas du tout en tout cas ça fait plaisir donc sur ce les amis éclatez vous bien n'oubliez pas le like le pouce bleu le commentaire le partage abonnez vous la page 100% passion jeu vidéo on va même pas on va même voir si on pourra pas faire 100% passion film tiens je vais peut-être me faire une page un groupe sur les films on verra on fera pour l'instant on reste sûr du jeu vidéo parce que je n'ai pas le temps de tout faire je suis en est marre donc voilà j'espère que ça vous a plu moi en toujours plaisir à vous présenter un peu ce que je rentre à vous montrer donc la collection qui s'agrandit petit à petit mais qui fait bien bien son y croyez moi pas c'est le bordel je vous rappelle que ici j'ai donc trois étages mais en profondeur il y en a trois encore donc là si vous voulez ça fait trois six neuf il ya neuf étages plus ici déjà le retour plus ce que je vous ai présenté qui est pas encore entré et ce qui arrive à venir ça fait beaucoup je vous dis ciao je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas la vie n'est qu'un jeu éclatez vous bien on se voit très très vite ciao les gars